voilà normalement nous sommes en direct bonsoir à toutes bonsoir à tous et bienvenue sur akasha média développement personnel ce soir une émission consacrée aux monnaies locales et aussi aux crypto monnaies j'ai pour cela deux invités qui ont qui sont avec qui ont avec les quels j'avais pensé faire une émission et qui sont là présent ce soir et je les en remercie qui sont jean-pierre clépin habitué de la chaîne akasha pour les multiples émissions nécronomie bonsoir jean-pierre salut les co et philippe philippe dérudeur que j'avais eu le plaisir de recevoir il y a quelques années pour une émission consacrée aux monnaies locales bonsoir philippe bonsoir décola bonsoir tout le monde voilà donc donc bonsoir à tous les deux alors ce soir une émission purement sociétale mais assez intéressante parce que nous traitons du développement personnel mais moi j'entends quand je parle de développement personnel j'entends aussi notre relation par rapport à ce qui nous environne par rapport aussi à la société et à son fonctionnement or nous sommes dans des années un peu charnière où tout est un petit peu bousculé par toutes ces choses que sont les crypto monnaies les monnaies locales sont là depuis un certain nombre d'années mais toujours en évolution et ça philippe va nous en parler un l'émission s'appelle quel avenir pour les crypto monnaies et les monnaies vocales alors nous allons parler avec des termes parfois techniques que je demanderai à mes interlocuteurs de préciser un petit peu plus parce qu'il est question de token il est question de blockchains il est question de pas mal de choses et nous allons commencer et aussi cette émission se veut aussi que jean pierre et puis philippe peuvent aussi se poser des questions mutuellement on est là pour échanger et moi je suis là un petit peu aussi de la passe tout comme les auditeurs j'ai pris quelques notes mais en tant que candid sur ce sujet que je connais je ne maîtrise pas spécialement à 150% et que mes interlocuteurs eux par contre maîtrise bien et vous pouvez aussi poser vos questions en direct par le chat n'hésitez pas pour ceux qui sont présents vous avez un chat sur youtube et aussi vous pourrez poser vos questions sur la diffusion qui est aussi actuellement sur le facebook live donc l'émission est diffusée en simultané sur facebook live et sur youtube n'hésitez pas à poser vos questions top départ l'émission c'est parti donc crypto monnaie et monnaie locale quel avenir mais avant de parler d'avenir déjà il faut déjà planter le décor sur ce qui a été du passé alors on va aborder déjà le passé au niveau on va commencer au niveau des monnaies locales si tu veux bien philippe donc qu'est ce qu'une monnaie locale et on avait déjà fait une émission là dessus ça va pas d'hier mais je pense que c'est depuis aussi surtout les années 80 que ça s'est un petit peu plus développé non c'est ça oui bon alors les monnaies locales ce sont des citoyens tout simplement qui vont se réunir en réseau donc des habitants d'une région et puis des commerces des entreprises d'une région qui vont se réunir en réseau et qui vont émettre et administrer eux mêmes une monnaie complémentaire donc une monnaie qu'ils vont inventer complètement selon leurs propres règles du jeu alors la monnaie devient commun comme on l'appelle et pour pouvoir alors avec différents buts mais qui se recoupent c'est généralement qui sont exprimés tous dans toutes les monnaies locales que je connais et toutes ces toutes ces règles du jeu sont et les buts de cette monnaie sont exprimés dans une charte de valeur qui l'accompagnent alors c'est vrai que l'origine des monnaies locales très loin très loin dans l'histoire mais disons dans nos temps modernes elles se sont elles ont véritablement apparu dans au cours de la grande crise économique de 1929 elles ont apparu dans les années 30 en fait avec les plus connus c'est la monnaie de Varghel la monnaie de Schönenkirchen mais il y en a eu également en France plusieurs d'ailleurs mais elles ont toutes été interdites parce qu'elles se sont confrontées au monopole des missions monétaires des banques centrales qui les ont attaqué en justice et malgré le grand succès qu'elles ont eu parce qu'elles ont véritablement permis aux localités où elles existaient de sortir de la crise qui ravageait le monde occidental en particulier à cette époque là bon puis après donc elles ont disparu sauf le sauf le vire en suisse qui est au contraire un autre succès on en reparlera plus tard dans l'émission et puis c'est réparu au Canada dans l'île de Vancouver dans les années 50 avec les NETS alors pour l'exchange qui ont donné des NETS qui sont nés dans l'île de Vancouver au Canada qui sont à l'origine après de ce qu'on a appelé nous chez nous les SEL, système d'échange, système d'échange locaux, le jeu etc et puis plus récemment les monnaies locales complémentaires et plus récemment encore les crypto monnaies donc la version numérique de ces monnaies avec d'autres objectifs très divers et variés voilà grosso modo un peu le panorama des monnaies complémentaires alors moi c'est vrai que j'ai beaucoup œuvré dès les années 90 je me suis vraiment intéressé à la question j'ai compris à l'époque tout l'intérêt que pouvaient avoir les monnaies complémentaires dans notre société j'avais fait la promotion pendant de de nombreuses années et ce n'est seulement qu'après la crise de 2007-2008 que là les gens la population s'est quand même beaucoup interrogé sur le monde de la banque jusque là bon ça pouvait pas trop de problème les banquistes étaient des gens très respectables qui posaient pas de problème et les gens ne voyaient pas vraiment l'intérêt des monnaies locales ça aurait été un espèce de joujou pour bobos ça n'a pas réussi à conquérir les esprits à conquérir les esprits sauf après donc à partir de 2008 j'ai eu la chance de rencontrer l'association à Villeneuve-sur-Lotte qui m'avait invité pour parler de l'économie de la monnaie etc on est plusieurs conférences plusieurs ateliers et donc vraiment embarqués dans l'idée de la monnaie complémentaire et c'était la première monnaie qu'ils ont lancé l'abeille à Villeneuve-sur-Lotte d'une façon presque presque école maternelle c'est les tout premiers jeux c'était sur des petits genre de petits timbres sur lequel on avait griffonné une abeille et c'est parti comme ça avec quelques personnes et quelques entreprises et quand les gens voyaient au marché des gens qui payaient avec ces espèces de petits dessins sur un sur un timbre ils se connaissaient ce que ça pouvait être mais donc de fin à lui ça a été suffisamment interpellant pour que la population locale se dise qu'est ce que c'est que ce truc là et puis voilà à la fin de la première année je crois qu'il y avait une trentaine d'entreprises une petite centaine d'habitants du coin qui étaient rentrés dans le jeu et puis de là dans la Drôme dans l'Ardèche dans différentes régions ça a été copié puis aujourd'hui en France on n'en est pas une centaine je crois oui je parle il y en a toujours pas mal en gestation mais celles qui existent véritablement je crois qu'il y en a une petite centaine de taille très très différente ça peut être quelques quelques dizaines de personnes dans certains lieux puis au contraire la plus importante qui est inconnue maintenant c'est Logeco au Pays Basque qui réunit je n'ai pas les derniers chiffres mais qui m'a réuni plusieurs milliers peut-être 4000 utilisateurs et 600 entreprise 600 entreprise et avec un volume d'argent qui circule de l'équivalent de 3 millions d'euros d'accord avant avant d'arriver au crypto monnaie c'est vrai qu'il y a au niveau des monnaies locales alors justement le mot est très important c'est monnaie locale complémentaire et c'est en ce sens que ce mot est assez important parce que ce qui a pu freiner parfois l'expansion de la monnaie locale c'est justement quand elle commence à devenir aussi importante que ce qu'elle ne doit pas être un substitut à la monnaie dite ordinaire à l'euro ou autre donc et dans ce sens là aussi la monnaie locale a été là pour faire des échanges au niveau donc au niveau local mais est-ce que mais en termes d'investissement de valeur d'investissement il y avait des limites il y a encore des limites avec la monnaie locale ah ben c'est très encadré par la loi puisque bon au début on est parti le fleur au fusil et puis c'est dans la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire qui a eu toute une réflexion et un cadre juridique qui s'est formé pour reconnaître les monnaies locale complémentaires mais dans une c'est bordé c'est les monnaies locale complémentaires ne peuvent exister que si elles sont appuyées sur une réserve équivalente en euros c'est quand même la limite des choses qui est très critiqué par les monnaies libres en règle générale parce qu'elles nous disent à juste titre d'ailleurs que les monnaies locales c'est bien gentil mais c'est un peu comme une couture russe elle est complètement enfermée il faut d'abord avoir accès à l'euro pour pouvoir avoir de la monnaie locale puisqu'on va échanger des euros contre la monnaie locale ce qui fait que en termes de d'expansion et de capacité de financement de projets nouveaux c'est forcément extrêmement extrêmement limité chose qui n'existe pas au canada je souligne ici moi j'habite au canada il n'y a pas cette obligation légale et on pourrait très bien créer on peut créer de la monnaie locale sauf que la grande difficulté d'une monnaie complémentaire et pour toutes les pour toutes les monnaies d'ailleurs enfin en dehors des grandes monnaies de polistique et internationales c'est qu'elles n'ont pas pouvoir légal c'est à dire on n'a pas par autorité de la loi obligation d'être accepté pour une monnaie aujourd'hui n'a pas de valeur en tant que telle puisqu'elle n'est plus c'est plus monnaie métallique c'est les plus fait de métaux précieux c'est une pure unité comptable qui est qui est créée par par l'être humain et là toute la valeur d'une monnaie c'est son acceptation j'accepte cette monnaie parce que je sais qu'elle va être accepté par les autres alors si on s'amuse à créer une monnaie une monnaie c'est pas difficile ça se fait dans l'espace de vie on peut imprimer des billets mais si on se présente dans un magasin avec cette monnaie là il va nous erroner parce qu'il n'y a qu'est-ce que les gens passent autant que je vous donne la marchandise en cadeau et puis à partir du moment où je ne peux pas l'échanger je ne peux pas l'utiliser pour payer d'autres choses elle ne sert à rien c'est tout le défi et que les monnaies locales ont à relever aujourd'hui c'est de faire circuler ces monnaies à l'intérieur d'un territoire donc le faire accepter dans le plus grand nombre possible d'utilisateurs et de commerces pour qu'elle commence à avoir une véritable utilité une véritable valeur économique et sociale Jean-Pierre tu as des questions par rapport aux monnaies locales alors écoute moi pour te dire un peu quelle a été ma trajectoire bon je suis comme Philippe un entrepreneur j'ai été indépendant toute ma vie et en 1996 donc j'ai découvert les monnaies complémentaires de la façon suivante je suis un ancien associé du groupe Aiko Aiko c'était le deuxième groupe introduit au nouveau marché ce qui est l'équivalent du nasdaq en france juste derrière infoni et j'ai permis l'introduction du groupe sur une technologie de couponing électronique que j'avais en sachant que le 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 coupon le coupon de réduction qu'on utilise dans la grande distribution sur les produits sur tout ça est en soi une monnaie complémentaire exactement comme le chèque restaurant ou le max air france donc c'est à travers le coupon et cette technologie de couponing électronique que je me suis intéressé aux monnaies complémentaires donc là on était en 96 on allait on était introduit en bourse là dessus donc j'ai poursuivi ma trajectoire parce que ça me paraissait fabuleux ces histoires de monnaies complémentaires et comme l'a dit Philippe quand on s'intéresse aux monnaies complémentaires bah on va directement en Suisse pour étudier le WIR parce que c'est quand même la monnaie qui a évité à la Suisse qui a permis à la Suisse d'éviter la très grande dépression de 1929 dans la mesure où les commerciants qui avaient des stocks mais auxquels les banques ne prêtaient plus se sont mis d'accord pour créer cette monnaie WIR donc j'ai commencé par étudier le WIR après forcément quand on étudie les monnaies complémentaires bah j'ai rencontré et j'ai lu les ouvrages du regretté Bernard Lietter qui apparaît dans le documentaire de Mélanie Laurent maintenant qui était un peu ce que ce que j'appelle le pape des monnaies complémentaires l'ancien gouverneur de la banque centrale de Belgique il faut bien le dire c'était un immense spécialiste qui a produit des études sur toutes les monnaies complémentaires au monde entier parce que là il n'y a pas qu'en France ou au Québec tu vas au Japon il y en a déjà une dizaine de monnaies complémentaires donc des fois avec un comme le ticket qui pousse avec un véritable objectif social dont tu fais le choix en français c'est un monde hyper riche après j'ai étudié l'Amérique latine aussi et l'Amérique latine évidemment en fait ça existe partout et après j'ai lu les ouvrages les études de Magritte Kennedy et là c'est elle aussi décennique et en plus elle avait une dimension très fortement écologique et imperme à culture etc donc c'est une pionnière Magritte Kennedy voilà dans le sens où il fallait mettre une monnaie complémentaire au sens bas c'est un peu le travail de Philippe et forcément qu'on est un côté contestataire aussi dans l'initiative contestataire dans l'amérique latine mais bien mais forcément et c'est pour ça que tout à l'heure quand on arrivera aux cryptomonnaies tu verras comment les libertariens ce qu'on appelle le mouvement libertarien s'est emparé du bitcoin des monnaies complémentaires parce que comme l'a dit Philippe précédemment dès que enfin la souveraineté monétaire si tu veux c'est la chose la plus importante il n'y a pas de nation sans souveraineté monétaire voilà on le voit bien tous les jours nous avec l'euro enfin tous les débats qu'on peut avoir on a perdu notre souveraineté monétaire ça c'est voilà quoi bon on sait l'euro est indexé sur remarque c'est une des conditions qu'a mis l'Allemagne pour qu'on puisse emprunter à leur taux d'intérêt enfin bon on n'a plus la souveraineté monétaire et alors qu'on est dans une époque qu'on pourrait définir comme finalement régionalisme contre mondialisation bah on voit que au niveau des régions au niveau local toutes ces histoires avec la technologie en plus deviennent extrêmement populaire alors quand après avoir fait tout ce tour des études bah je suis fatalement tombé sur Philippe de Ruyère puisque c'est impossible de parler de monnaie complémentaire sans tomber sur Philippe de Ruyère puisqu'il a écrit à peu près je sais pas qu'il y a tous un livre de référence sur le sujet quoi donc et c'est comme ça que on a été amené à être en contact parce que c'est un petit milieu finalement mais un petit milieu qui est en train de grossir d'une manière exponentielle et en même temps propulsé par par la technologie parce que c'est quand même extraordinaire de pouvoir s'échanger de l'argent alors après on parlera des monnaies libres aussi parce que ça c'est un autre sujet je sais que Philippe a beaucoup de réserves sur les monnaies libres le dividende universel le fléchage de la consommation etc mais non c'est un univers quand on rentre dedans quand on rentre dans cet univers de la monnaie qui est vraiment la base de tout c'est bon depuis les sumériens on pourrait rentrer dans l'histoire c'est extraordinaire à l'histoire de la monnaie et là on découvre un monde fabuleux donc oui c'est un sujet plus que jamais d'actualité pour moi et ça va aller en grandissant enfin imagine quand moi j'ai découvert le bitcoin le bitcoin en 2011 toi alors que c'était depuis 2009 en 2017 il y avait 300 crypto monnaies là aujourd'hui j'ai regardé on en est à 14000 crypto monnaies t'imagines quoi c'est quand même un truc de dingue quoi donc possibilité de faire circuler de l'argent entre nous sans passer par l'état alors évidemment les lois vont sortir t'imagines bien personne les états n'ont pas vu venir cette révolution comme Philippe le soulignait tout à l'heure pour les crypto monnaies pour les monnaies complémentaires d'ailleurs je moi qui ai participé activement à la création aussi de plusieurs monnaies complémentaires je me suis aperçu de quelque chose de fondamental et là je parle l'avis de Philippe m'intéresse parce que ce qui a fait la différence entre le WIR par exemple j'ai étudié le RACE en Belgique il y a quand même un réseau de plusieurs dizaines de milliers de commerçants c'est la chambre finalement c'est la chambre de compensation tu vois le fait qu'on puisse passer d'une monnaie à une autre aisément sans chambre de compensation si tu veux ça c'est c'est le point faible c'est le point faible des monnaies complémentaires alors alors peut-être pas peut-être pas tout dépend de ce qu'on attend d'une monnaie d'une monnaie complémentaire quand on parle de monnaie locale complémentaire n'a pas vocation à s'étendre à l'infini à couvrir tout le territoire donc elle est forcément elle est forcément limitée au territoire et il y a alors quelque chose qui est spécifique aux monnaies locales complémentaires au contraire des crypto monnaies ou autre c'est qu'il y a quand même alors ça c'est peut-être ma propre histoire mais c'est Nicolas parlait tout à l'heure de développement personnel je crois que cette chaîne est quand même très orientée sur le long personnel pour moi c'est une affaire de développement personnel c'est pas dit officiellement ça ne s'affiche pas de façon très visible mais qu'est-ce qui m'a amené moi à ça c'est justement de m'interroger sur les notions de valeur et de qu'est-ce que c'est qu'une monnaie parce que la monnaie en tant que telle je m'en fous c'est qu'est-ce que ça représente donc au travers de la monnaie de la conception de la monnaie absolument c'est qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui qu'est-ce qui compte pour moi et que l'on va compter au travers de la monnaie on est aujourd'hui dans une dérive de la société où la monnaie est devenue complètement dominante où le système financier est devenu complètement dominante au point d'en perdre complètement le sens dès qu'une activité peut rapporter de l'argent même si c'est nuisible à d'autres à d'autres niveaux ce qui compte c'est le profit et on fait là je crois que notre monde est en train de de mourir à petit feu avec ça donc les gens vont désigner la crise climatique toutes les crises que l'on peut que l'on peut connaître mais derrière tout ça c'est l'argent c'est l'argent qui qui pilote qui est recherché partout que ce soit une entreprise un individu un état tout est toujours motivé par l'argent et donc les monnaies locales c'est une espèce de tentative citoyenne d'aller redonner à la monnaie une identité et une image qui correspond qui soit le reflet d'un autre niveau de conscience c'est à dire que c'est plus le porte-monnaie qui va diriger ma vie par le fait qu'on a tous l'obligation de donner une autre vie dans ce système on n'a pas le choix justement pour faire quoi et c'est pour ça qu'il y a tout ce travail chaque fois une monnaie locale se crée il y a d'abord un travail sur on veut une monnaie locale ici oui mais pourquoi qu'est-ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut exprimer au travers de ça alors bon c'est pas spirituel c'est pas juste effectivement c'est pas un travail de développement personnel mais c'est vraiment dans un esprit de se dire on va redonner du sens à ce que l'on fait à ce que l'on échange à ce que l'on produit évidemment avec toutes les limites et toutes les difficultés parce que c'est des bénévoles qui s'attachent à ça chacun avec ses propres connaissances bref il y a donc toute cette réflexion d'aide à l'accompagnement de l'évolution de la société et s'il y a l'évolution de la société la société ne peut évoluer que si nous-mêmes on évolue dans nos représentations alors voilà c'est en ce sens que pour moi malgré tout le grand talent et peut-être le côté assez unique des monnaies locale complémentaire c'est cet exercice citoyen de volonté de redonner du sens à la vie et à ce que l'on produit c'est redonner le sens à ce qu'il y a en fin de compte c'est avant derrière la monnaie il y avait la valeur travail derrière la monnaie c'est redonner ce sens à la valeur travail qu'il y a c'est à dire j'échange une part c'est pour ça qu'on parle du développement personnel et j'aime bien utiliser parfois ce qu'on appelle la langue des oiseaux c'est parfois assez étrange c'est pas étrange mais assez intéressant de ce qui se cache derrière la monnaie c'est on n'est plus dans l'argent mais dans l'art des gens c'est un échange à travers la monnaie l'art des gens c'est l'art de faire tel travail l'art de faire tel travail c'est redonner sens à cette valeur là de ce qu'on a pu donner fournir comme travail et à travers ce jeton cette pièce qui est la monnaie locale alors justement pour m'en dire là dessus il faut bien prendre conscience que dans notre société aujourd'hui l'argent va l'argent comme on dit c'est à dire que n'a de valeur dans l'économie moderne que ce qui rapporte de l'argent or on est vraiment à une époque de notre société où on devrait basculer dans un autre système pour reconnaître tout ce qui est utile voire essentiel à la vie et qui n'est absolument pas rentable financièrement d'où la nécessité peut-être justement et l'ouverture vers les crypto-monnaies où là on peut créer de la monnaie pour financer différemment les défis que nous avons aujourd'hui parce que pour le moment on est dans un système où la monnaie n'est créée que chaque fois qu'il y a une dette qui l'appuie et que donc il ne peut pas y avoir dette sans qu'il y ait un projet qui l'appuie et qui soit rentable financièrement donc aujourd'hui ben voilà on est dans cette prison où ne peut exister sur cette planète que ce qui est rentable financièrement le reste est laissé à la fiscalité et on sait combien la fiscalité est brinque-ballante avant on va y aller plein pied sur la crypto-monnaie parce qu'il y a quelques questions justement de Stéphane voilà je lis vos questions il n'y a pas de soucis je les regarde en même temps donc mais ce sont des questions tournées vers la crypto-monnaie on va y aller donc sur sur ce qui a été une base de la crypto-monnaie c'est-à-dire la création du Bitcoin Jean-Pierre va nous en dire beaucoup là-dessus sur sur cette création donc on est sur une création d'un personnage anonyme mais où il y a eu un nom derrière qui a circulé qui est Satoshi Nakamoto oui tu as du biscuit là-dessus je pense Jean-Pierre moi j'ai du biscuit je te raconte un peu moi comment j'ai atterri dans le Bitcoin en fait le Bitcoin initialement si tu veux c'est sorti en 2009 et ça concernait 3000 personnes au Japon qui se rendaient sur une plateforme qui s'appelait Empty God qui était gérée à l'époque par un mec qui s'appelle Mac Caleb le fondateur du Ripple le Ripple c'est une des monnaies complémentaires aujourd'hui très en vogue qui l'a revendu en français Marc Carpelles qui a eu énormément d'ennuis qui s'est même retrouvé en taule parce qu'il y a eu une fuite de Bitcoin enfin tout ça ne concernait que 3000 personnes donc moi en 2009 je ne connaissais pas le Bitcoin mais je l'ai connu en fait en 2011 donc quand c'est sorti du Japon et je l'ai connu dans la circonstance suivante tiens-toi bien et c'est pour ça que j'ai mis un bandeau ce soir j'étais actionnaire bon je travaillais déjà comme tu le sais sur la crise puisque moi je travaille sur la crise depuis 2005 mais j'étais resté actionnaire d'un petit studio de création qui travaillait principalement dans le milieu du design et de la mode donc la mode le design ne connaît pas la crise etc il y avait une dizaine on va dire de jeunes qui étaient des web designers de talent et moi je suis actionnaire de ce truc là et je me rendais de temps en temps dans la boîte si tu veux pour parler avec le directeur de la boîte et bon à chaque fois que je me rendais dans la boîte bon c'est une dizaine de mecs des jeunes moi j'avais déjà 50 balais j'en ai enfin même plus que ça non moins enfin pas loin de 50 balais et il y avait toujours une espèce d'odeur étrange enfin bon pas si étrange que ça bon ça sentait l'herbe quoi le cannabis quoi clairement quoi et donc en 2011 je me suis aperçu si tu veux parce que je voyais aussi des gens aller venir etc que tout le monde fumait tout le monde fumait du cannabis en fait il y a 10 salariés les 10 salariés les 10 designers fumaient c'est-à-dire voilà et donc je leur ai demandé mais comment Alain vous commandez et ils m'ont dit bah en commerce électronique et le même jour donc en 2011 j'ai découvert Silk Road le fameux site du Darknet qu'on appelle Silk Road c'est-à-dire la route de la soie qui était si tu veux pour te donner un ordre d'idée donc managé par Dread Pirate Robert c'est pour ça que j'ai mis le bandeau du pirate Dread Pirate qui était l'Amazon de la vente de drogue et de tout ce qui était interdit quoi donc imagine le truc t'avais toutes les drogues mais tu sais comme sur Amazon les vendeurs étaient notés bonne livraison très bonne qualité le même système quoi bon en dehors de ça t'avais un peu tout ce qui était interdit mais 80% c'était de la drogue les champignons les hystinogènes tout ce que tu voulais et t'avais après bon un peu de porno gonzo comme on dit maintenant les mecs ils se fumaient eux-mêmes dans les trucs avec leur femme des faux papiers enfin tout ce qui était un peu illégal quoi Silk Road truc phénoménal quoi et là sur Silk Road on ne pouvait payer qu'en Bitcoin il y avait marqué uniquement payant et c'est ce qui fait si tu veux que du jour au lendemain la petite plateforme japonaise qui avait été rachetée par le français où il y avait 3000 membres bah on est passé à 80 000 inscriptions par mois et donc ça a pris de l'ampleur 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 c'est ce qui a véritablement lancé le Bitcoin quoi c'est ce bah de toute façon il n'y a pas de mystère voilà tu sais très bien comment ça s'est passé sur internet les premiers les premiers appels de Java c'était les sites de Q c'était les sites de Q voilà c'est toujours le sexe et la drogue qui sont les et là donc à travers ce site auquel on ne pouvait accéder qui était dans le Darknet auquel on ne pouvait accéder via des logiciels comme Thor tu sais où on ne peut pas choper ton adresse IP etc et donc je me retrouve là-dedans je me retrouve dans cette Amazon c'était l'équivalent d'Amazon mais inimaginable avec tous les produits et tout le monde commandait et là ça a été une explosion à tel point qu'il y avait 100 000 personnes par mois qui se sont mis à acheter du Bitcoin et tout le monde est arrivé dans le Bitcoin à travers ce marché alors il faut dire qu'à l'époque le Bitcoin ça coûtait 10 centimes d'euros puisque ça avait été conçu au départ au départ le Bitcoin ça concernait 3000 personnes au Japon qui s'échangeait des cartes magiques comme le font les mangas les cartes magiques ça servait à ça et d'un seul coup il y avait tout le marché de la drogue qui a déferlé sur ce site qui avait été monté par Dread Pirate Robert dont on connait maintenant l'identité Ross Ulbrich qui a pris deux fois perpète moi je suis en contact avec sa mère qui se bat bon il sortira malheureusement jamais de prison quand on prend deux fois perpète aux Etats-Unis c'est même pas la peine alors ça ça m'intéressait aussi Philippe parce que le fameux Dread Pirate Robert Ross Ulbrich c'était un type beau mec 1m90 tac tac tout allait bien chez lui parent un peu hippie toi parent un peu hippie et c'est un mec qui avait fait des études de physique en fait et d'un seul coup il est tombé sur des bouquins de ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie donc voilà qui a formé après les Chicago Boys enfin mon Philippe connaît tout ça par cœur aussi Frédéric Hayek et surtout Ludwig von Missis donc c'est devenu un libertarien tu vois les libertariens sont ce qu'on peut appeler quelque part des anarchistes de droite quoi tu vois des gens qui ne reconnaissent aucune place à l'état tu vois qui se disent bah chacun fait ce qu'il veut chacun est libre etc et donc ça l'a tellement j'ai eu l'occasion de discuter avec sa maman ça l'a tellement influencé ces lectures de l'école autrichienne qu'il a eu l'idée de monter Silk Road il a été dépassé dépassé par ce succès mais c'est véritablement ce qu'a lancé le Bitcoin parce qu'on ne pouvait payer qu'en Bitcoin sur le site et là c'était un succès mondial ils ont mis quand même un certain nombre de mois avant de pouvoir l'arrêter quoi voilà quoi et entre temps donc Mac Caleb qui avait vendu la plateforme aux français Marc Carpelles bon il y a eu du vol de Bitcoin toute l'histoire du Bitcoin si tu veux c'est pour ça que c'est culte si tu veux bon il y a la personnalité du fondateur tu l'as dit tout à l'heure imagine Satoshi Nakamoto tous les journalistes c'est un mec qui possède le Bitcoin c'est limité à 21 millions c'est à dire qu'il n'y a jamais moins de jamais plus d'ailleurs il est dit excusez-moi de couper que ces 21 millions seront atteints enfin c'est une date on dirait l'autre suppositoire entre guillemets en 2040 enfin après est-ce que ces 21 millions seront atteints bon mais toujours est-il que le fameux Satoshi Nakamoto en a 1 million bon après quand tu regardes les gens qui en ont des forts possesseurs du Bitcoin t'as les jumeaux Winklevoss qui possèdent 1% du Bitcoin des mecs qui a 40 ans qui sont déjà milliardaires t'as un mec qui s'appelle Bitcoin Jésus Bitcoin Jésus on l'appelle Bitcoin Jésus parce que c'est un des premiers évangélistes du Bitcoin dont le vrai nom c'est Roger Vert c'est un mec quand même qui s'est bon un mec pareil quoi un espèce de héros libertarien qui s'est pris quand même 5 mois de tôle parce qu'il avait vendu sur Ebay un truc marqué Groupe Etard c'était de la dynamite et qui a renoncé qui avait eu les couilles de renoncer à sa nationalité américaine pour devenir Saint-Christophien donc il est dans une île déserte au Bahama Saint-Christophien voilà il vit là-bas bon il est milliardaire et et voilà et plus Elon Musk Elon Musk il s'est retrouvé justement et là ça m'intéresse Philippe un peu en contradiction parce que Elon Musk le patron Tesla voilà milliardaire aussi lui c'est un grand fan du bitcoin mais il s'est retrouvé un peu au départ on pouvait acheter des Tesla en bitcoin et puis après il s'est aperçu à cause du minage parce que le minage c'est vrai que c'est très gourmand en termes c'est très énergivore quoi le bitcoin avec le minage ça consomme énormément d'énergie c'est là tout le paradoxe en fin de compte avec le bitcoin c'est qu'on parle de bitcoin comme une monnaie virtuelle donc qui les îles et en fin de compte il ne s'est pas virtuel parce que derrière le bitcoin il y a énormément de machines énormément d'ailleurs expliquer à ceux qui ne savent pas trop comment ça fonctionne je ne sais pas si Philippe peut pas expliquer ou alors c'est toi dessus c'est au libre choix c'est comment en fin de compte ça fonctionne c'est qu'il y a une histoire d'équation d'ailleurs tout ça de blockchain dites-moi en plus messieurs alors la blockchain c'est c'est ce qu'on enfin le minage si tu veux c'est des ordinateurs en boucle si tu veux qui vont travailler en permanence ça fait le bonheur de Nvidia des cartes graphiques et tout le bordel tu sais ça donc ils vont tourner en permanence puisqu'on est dans une logique voilà de blockchain parce que chaque transaction qu'on fait est à la fois numérotée surtout le bitcoin c'est pour ça que quand je te dis que Satoshi Nakamoto alors juste encore deux mots sur lui imagine c'est quand même l'inconnu le plus célèbre du monde tout le monde connaît son nom tous les jours il en a un million tous les journalistes du monde entier ont enquêté sur ce mec là personne n'a trouvé qui c'était ils ont appelé tous les Nakamoto tous les agents du trésor américain et crois-moi les agents du trésor américain c'est pas comme en France là-bas ils ont un mec ils appellent le magicien de la blockchain un mec qui est capable de lire les transactions qui se font en blockchain puisque comme le bitcoin est numéroté on sait qui voilà le premier million on sait que c'est Satoshi qui l'a et personne au plan mondial a réussi à déterminer qui était Satoshi Nakamoto alors moi j'ai une petite théorie si tu veux c'est vrai que là-dessus tu as vu le film Fight Club oui Tyler Durden je ne suis pas le seul d'autres auditeurs alors toi qui es le personnage de Tyler Durden oui ben voilà sans se produire le film on est sur entièrement on est sur une double personne alors imagine imagine ce mec là qui possède un million de bitcoins ce mec là s'il vend ses bitcoins non seulement le cours et chute mais il fait exploser toutes les plateformes de crypto-monnaie Bifinance Coinbase qui est valorisé 100 milliards de dollars aujourd'hui tous ces trucs qui sont valorisés à travers le bitcoin qui est quand même monté qui est passé de 10 centimes à 67 500 euros tu vois le truc quoi aujourd'hui j'ai regardé il est à 50 000 mais enfin t'imagines la puissance en termes de plus-value je pense qu'on ne peut pas faire mieux voilà donc imagine ce mec là dont personne ne connaît l'identité que personne n'a jamais rencontré s'il vend sa masse non seulement ça fait explose c'est peut-être le plus grand terroriste économique de tous les temps on va laisser la parole à Philippe qui n'est pas prête en un petit moment oui mais c'est très intéressant mais en même temps alors ce que j'aime bien c'est de voir le contraste qu'il y a entre ces petites monnaies locales qui existent aujourd'hui dans leur philosophie et le bitcoin qui est donc le précurseur de toutes les autres crypto-monnaies alors ce qui est reproché moi ce que je reproche personnellement au bitcoin c'est que en fin de compte pour le moment c'est une monnaie purement spéculative qui n'a de valeur que par la recherche du gain bon voilà justement tu as expliqué Jean-Pierre pourquoi le bitcoin s'est envolé et bon dès qu'il y a un filon pour gagner de l'argent tout le monde se précipite là-dessus et c'est ça qui donne cet engouement pour les crypto-monnaies aujourd'hui mais alors là on est complètement dans le mal du siècle je dirais c'est parce que là c'est ce que Aristote appelait la crématistique c'est l'argent pour l'argent c'est-à-dire que le bitcoin ne représente rien d'autre que lui-même ou il représente un espoir de pouvoir être transformé dans une autre monnaie lorsqu'on le reconvertit parce que pour le moment en termes d'outils d'échange c'est très marginal on ne va pas racheter sa baguette de pain avec donc bon alors donc c'est une monnaie spéculative et on sait combien la spéculation a des effets ravageurs sur l'économie réelle et sur les sociétés en général tu l'as souligné le principe même du minage qui est donc faire travailler toute une série d'ordinateur pour trouver les équations qui génèrent les unités de monnaie est extrêmement gourmand en énergie donc de ce point de vue-là donc c'est pas très écologique et en contraste voilà donc il n'y a pas d'autre valeur que l'espoir de gagner de l'argent alors que dans nos monnaies locales c'est un autre objectif qui est recherché qui est celui de soutenir l'économie locale et développer des pratiques qui soient plus respectueuses de l'humain et des humains donc voilà là on a d'un côté une monnaie qui veut s'inscrire complètement dans l'économie réelle et puis le bitcoin qui est le chef de file alors le seul avantage justement qu'on peut reconnaître au bitcoin je ne lui reconnais pas de valeur en tant que monnaie je lui reconnais de valeur que par l'utilisation de la blockchain qui l'a fait connaître parce que c'est pas c'est pas le bitcoin qui a inventé la technique elle préexistait elle a mis en lumière l'utilisation de cette de cette technique quoi c'est pas si je peux dire qui aujourd'hui est à l'esprit de beaucoup de personnes pas seulement dans le monde de la monnaie le monde de la finance mais ça peut être dans le monde politique par son part pour les élections à partir de la maison ou bien des échanges pourquoi pas justement une démocratie beaucoup plus participative où on pourrait à partir de chez soi donner notre avis sur tel ou tel projet ou autre et qui ne pourrait pas être qui ne pourrait pas être vandalisé ou hiké etc. donc ça c'est l'intérêt de la blockchain de donner cette sécurité qu'on n'a pas trouvé encore jusqu'à présent mais Philippe dans les 14 000 blockchains qui sont sortis aujourd'hui les principaux clubs de football Paris Saint-Germain une partie du salaire de Messi a été payé dans la crypto-monnaie du PSG Madrid la Juventus de Turin tous ces gens-là ont monté leur crypto-monnaie tous les clubs de foot avec des droits spécifiques justement pour les gens qui prennent cette crypto-monnaie de pouvoir parler aux joueurs d'avoir un certain nombre de services associés de biens et de services associés à ces crypto-monnaies c'est ce qui fait le succès c'est ce qui fait qu'il y en a 14 000 aujourd'hui justement c'est oui mais enfin comprenons bien que ce succès dans le public c'est toujours la pas du gain toujours la oui bien sûr donc ça entretient une espèce de fuite en avant qui ne répond certainement pas aux défis de votre époque non mais pose-toi la question quand même pourquoi toutes les banques centrales du monde de la Chine la BCE annonçaient que ça y est l'euro digital ça sort en 2023 on va tous passer aux crypto-monnaies de toute façon les gens sont forcés de s'y intéresser parce qu'on va tous y passer pour différentes raisons et pour une raison très précise c'est que les decks étant insoutenables dans nos économies ils veulent contrôler la vélocité de l'argent comme on dit en termes d'économie peut-être tu as eu ce débat avec notre ami ex-trader Anis Ledjev qui est un partisan des monnaies fondantes puis un peu à la Silvio Guessel on ne l'a pas parlé parce qu'il y a les monnaies complémentaires mais il y a aussi les monnaies fondantes les monnaies que tu épailles et plus tu les gardes plus ça perd de la valeur donc face à la crise de la dette des dettes privées des dettes souveraines on va de toute façon vers une réforme totale du système monétaire c'est pour ça que les banquiers centraux s'intéressent tu vois bien l'histoire des taux négatifs tous les banquiers centraux s'intéressent et vont lancer leur monnaie digitale prend des pays comme la Suède en Suède il y a plus de 15% des transactions qui se font par des monnaies par des monnaies papier par de l'argent etc tout se fait de manière électronique alors il y a à la fois la traçabilité mais aussi ce problème de vélocité ce qu'on appelle la vélocité de l'argent c'est la dame de Condé c'est faire tourner la monnaie c'est la rapidité des échanges exactement donc ça c'est une des clés on va tous y passer aux crypto-monnaies oui mais attention justement on va tous y passer et c'est sans doute on va tous y passer parce que comme dans toute autre chose aujourd'hui on va être manipulé pour le faire et on va nous présenter ça comme un progrès extraordinaire qui va nous faciliter la vie qui va améliorer notre quotidien qui va améliorer notre sécurité et blablabla c'est tout ce qui est révélé dans le Great Reset entre autres et c'est la coqueluche de tous nos gouvernants qui veulent développer être pionniers et innovateurs dans les intelligences artificielles etc mais la totale numérisation parce que la grande révolution ce qu'on nous dit comme étant la prochaine grande révolution de société ça va être la prochaine révolution c'est la numérisation de la société mais il faut y voir le grand danger qu'elle révèle puisque là on peut être complètement asservi dès lors que par exemple on supprimerait le cash et que la monnaie serait à 100% crypto-monnaie de banque centrale et bien ça offre la possibilité si les intentions des gouvernants sont nobles la possibilité de nous mener par le bout du nez nous faire faire ce qu'ils ont à faire de nous couper nos comptes en banque enfin bref ça peut être un outil d'asservissement considérable et c'est là que moi je vois justement dans les monnaies locales et donc il faut véritablement conserver nos monnaies papier je parle vraiment à tous ceux qui ont des monnaies locales aujourd'hui puis qui rêvent de numériser leur monnaie locale oui il faut le faire pour aider les commerçants parce que les commerçants vont pas s'amuser à se poster des billets dans des enveloppes et ce qu'il faudrait véritablement comprendre c'est que c'est important au niveau des habitants des utilisateurs de ces monnaies locales de conserver la monnaie papier parce que ça peut être un outil de résilience très important si demain le cash disparaît dans les sociétés bien au moins il pourra continuer à tourner dans nos monnaies dans nos monnaies locales puis il faut aussi penser aux personnes pour lesquelles l'informatique ils font le smartphone ils n'ont rien à le foutre ça ne les intéresse pas donc il y a quand même toute une population qui n'est pas habile avec cet outil je ne suis pas en trop non plus mais donc voilà mais c'est surtout un outil de résilience de nos sociétés qui doivent quand même penser à pouvoir comme pendant la grande crise de 1929 sauver les meubles si tout s'effondre s'il y a une immense parce qu'on parle beaucoup aussi du possible solaire qui pourrait foutre le bordel dans toute l'informatique planétaire ou autre bon c'est évidemment extrêmement rare mais quand on pense le système aujourd'hui il faut suffisamment imaginer une coupure électrique globale qui durerait pendant une huitaine de jours c'est la panique la plus totale puisque plus rien ne se fait rien même pas les transports rien puisqu'il n'y a plus de communication il n'y a plus rien il n'y a plus rien et donc nos systèmes sont très performants quand ils marchent mais s'ils ne marchent pas on est foutus et donc il est important que dans nos initiatives citoyennes on prenne en compte que oui d'accord jouer avec les crypto-monnaies c'est très bien elles-mêmes extrêmement fragiles et puis tout dépend aussi du but qu'elles recherchent et c'est vrai que dans ces 14 000 crypto-monnaies il y en a qui ont des buts tout à fait nobles comme dans les monnaies locales mais que encore une fois je crois qu'il est important de garder un pied dans le bon artisanat et dans le côté bonnet papier ne serait-ce qu'il faut résister à sur la dernière intervention de Jean-Pierre après on passera parce qu'il y a pas mal de questions sur les sur les 14 000 crypto-monnaies il faut savoir aussi que IBM a annoncé il y a une quinzaine de jours la sortie de son son futur ordinateur quantique qui a dit qu'il pouvait faire sauter décrypter n'importe quel blockchain seules des crypto-monnaies parce que c'est une jungle moi j'ai tu sais les 14 000 tu sais tu la gardes un par an moi je passe mon temps à ça donc seules celles qui ont des communautés de plusieurs millions de personnes qui continuent à développer et à faire progresser le truc vont résister tous les autres vont peuvent se faire se feront pirater par les ordinateurs quantiques ça c'est aussi la prochaine révolution ça c'est 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 dans 3 ans ça va aller très vite oui et c'est ce que IBM a annoncé dans 3 ans ils peuvent faire décrypter n'importe quelle blockchain oui exact alors il n'y a pas que la blockchain il y a d'autres systèmes comme Tangle par exemple ce qu'a choisi la Suède pour sa monnaie électronique le Krona qui est beaucoup plus écologique qui ne fonctionne pas en minage mais en pire tout pire d'ordinateur à ordinateur parce que ce que Philippe Appator il dit mais même si demain tous les trucs de minage on peut les saisir mais si c'est du pire tout pire d'ordinateur à ordinateur on ne peut pas saisir tous les ordinateurs de tout le monde ça c'est mission impossible quoi donc il y a d'autres technologies qui sont plus écologiques ça avance très vite dans ce domaine là aussi alors question des auditeurs ça participe merci aussi à nous tous alors nous allons commencer un peu plus haut par Stéphane alors je vais passer quelques commentaires et questions aussi voilà vous pouvez les lire en même temps que moi avec l'arrivée annoncée du i-euro pour 2025 il faudra passer par une crypto tierce pour effectuer des achats hors du système par contre le bitcoin tiendra-t-il sachant qu'il est traçable contrairement à Monero par exemple et question de Stéphane donc vous pouvez répondre à tous les deux si vous voulez ou alors Jean-Pierre à votre avis la confidentialité est-elle le critère pour l'avenir ? bien sûr c'est ce qu'a fait la force du bitcoin c'est ça c'est pour ça que ça servit aux achats de drogue aux achats de et c'est pourquoi tous les même les armes enfin pourquoi tout le monde s'est engouffré dans le bitcoin c'est la confidentialité c'est donc oui le bitcoin oui ça tiendra parce qu'il y a une forte communauté de développeurs autour du bitcoin mais même Elon Musk a annoncé récemment que bon là il a renoncé provisoirement au bitcoin pour les achats pour Tesla parce que c'était en contradiction si tu veux avec la transition écologique que souligne Philippe la transition énergétique puisque c'est énergivore le bitcoin mais il a dit dès que c'est le minage c'est le minage qui est énergivore mais toutes les crypto-monnaies n'utilisent pas le minage oui sauf le tangle ça c'est quand même une autre technologie ce qu'a choisi la Suède alors ça c'est vraiment très très intéressant parce qu'il n'y a pas cette problématique c'est un langage de programmation yota et compagnie qui est très très intéressant parce que c'est ce qu'on appelle aussi l'internet des objets toi tu peux tout à fait imaginer que tu passes en ph tu payes en crypto ça va très très loin ça je crois énormément mais Elon Musk donc il a dit il a dit dès que ce problème qui est contraire à son business plan parce que tu ne veux pas dire je suis dans la transition écologique énergétique l'électricité etc et en même temps payer avec des monnaies des trucs énergivores dès que ça sera résolu de nouveau il acceptera le bitcoin donc oui moi je pense que le bitcoin va rester parce que c'est déjà parce que c'est culte parce que déjà il y a des mecs très très riches autour de ça les jumeaux Michael Voss Bitcoin Jésus enfin tous ces mecs là ils sont venus ils ne les seront jamais tombés ce truc là vu qu'il n'y en a que 21 millions c'est terminé ça y est là 21 millions il n'y en aura pas plus c'est un truc avec un début et une fin ça peut être considéré un petit peu comme l'or une valeur c'est ça aussi que je lui reproche personnellement c'est que là on reste complètement dans une vision archaïque de la monnaie qui prend de la valeur par une rareté artificielle c'est-à-dire qu'on rend la monnaie artificiellement rare pour qu'elle garde sa valeur ou qu'elle gagne ma valeur alors qu'aujourd'hui on a pour les défis pour relever les défis humains aujourd'hui on a la chance on a la chance que la monnaie soit complètement virtualisée alors sauf que là le système est pervers puisqu'il fonctionne pour malgré tout raréfier la monnaie et pour émettre de la monnaie contre une dette donc c'est là où on est complètement empêtré dans un système qui ne nous permet pas de relever les défis parce que comme je le disais tout à l'heure pour les relever il faudrait pouvoir créer de la monnaie pour des activités non rentables financièrement c'est la grande chance qu'on a aujourd'hui c'est le pouvoir de dire intellectuellement bon ben on n'a aucun obstacle la monnaie n'est pas rare la monnaie est créée par les êtres humains à condition de ne pas l'appuyer sur une dette pour pouvoir relever les problèmes écologiques les problèmes sociaux etc. les hommes ne le veulent pas parce qu'on est toujours dans un jeu de pouvoir où chacun cherche à attirer les revenus de ces systèmes vers soi que ce soit les grandes entreprises que ce soit les banques ou les états Jean-Pierre avant de rebondir sur la prochaine question vas-y non mais tout tout ce que dit Philippe est vrai si tu veux bon moi la monnaie don la monnaie écologique le traçage d'une monnaie vers l'écologie tout tout ça si tu veux demande une prise de conscience du citoyen absolument hein voilà au départ de tout ça si tu veux c'est la prise de conscience du citoyen quand tu vois l'histoire des monnaies complémentaires au Japon les tickets qui coulent la banque du temps tu vois la banque du temps ce qui a été créé par une femme tu vois tu me fais le temps de temps je te l'échange contre le temps de mon temps au Japon ils ont été c'est pas pour rien que beaucoup de choses parlent du Japon et même en l'occurrence le Bitcoin tu vois ils ont été les pionniers à saisir aussi la dimension sociale il y a des gens qui utilisent toi le ticket qui coulent parce qu'ils savent que ça a une dimension sociale au-delà de la dimension monétaire quand tu payes quelqu'un comme ça tu rends service à la société mais ça demande une prise de conscience du citoyen au départ toi c'est pour ça qu'on a débattu ensemble avec Philippe sur l'histoire des modèles libres qui sont un super bon projet le dividende universel mais il n'y a pas de fléchage par exemple de la consommation tu vois puisqu'il n'y a pas d'impôt il n'y a pas de fléchage de la consommation et on sait malheureusement dans les sociétés modernes que comment les gens ils évoluent vers l'écologie vers tout ça c'est via les taxes via les impôts ou alors on baisse les taxes on baisse les impôts et là les gens se disent on y va parce qu'on va moins payer c'est toujours par la monnaie qu'on incite les choix des consommateurs c'est triste à dire c'est très triste et en même temps complètement destructeur je veux dire je sais mais on le voit on le voit aujourd'hui on a beau nous bassiner nous en France avec le made in France par exemple alors que moi je dis que c'est un leurre puisque dans les années 80 quand il y a eu du délocalisation ça veut dire que les entreprises dans l'hyper mondialisation n'arrivaient plus à extraire la plus-value du travail de l'homme et donc on la délocalisait pour faire encore plus de profit dans des pays qui faisaient pourvoyer de main-d'oeuvre au bon marché c'est comme ça que c'est parti les délocalisation aujourd'hui on nous dit on va rapatrier tout ça et moi je dis ça va être de l'automatisation et de la robotisation ce ne sera pas des nouveaux emplois tout simplement parce que le consommateur français il n'est pas prêt à payer aujourd'hui trois fois plus cher un produit voilà il est limité au niveau de son pouvoir d'achat il n'a pas les moyens de payer plus cher donc il y a toute cette contradiction aussi de de l'hyper mondialisation qui fait que finalement on achète un prix plus qu'un produit toi Philippe ? absolument on est élevé à acheter du prix il suffit d'écouter les pubs à la télévision pour se rendre compte que c'est toujours le prix qui est mis en avant et voilà faire croire que ce produit là on ne peut pas s'en passer et qu'au prix auquel il est offert franchement on est dans c'est pour ça que les COP les grandes réunions à motel écologique c'est très triste puisqu'on a un système qui nous oblige à produire consommer et donc extraire et polluer et puis et de créer en plus une fracture sociale qui sent puisque le système est fait pour enrichir les plus riches et appauvrir les plus pauvres sur l'aspect spéculatif justement il y a eu quelques questions quelques commentaires notamment ce de James que je vais retranscrire ici nombre de cryptos ont des utilités pratiques il semble citons le Stellar qui a vocation à faciliter les transactions financières transfrontalières par exemple en faisant un exemple parmi d'autres et résumer les cryptos l'aspect spéculatif est un manque d'informations me semble-t-il alors c'est vrai que quand on s'intéresse c'est vrai que moi quand je commençais à m'intéresser moi-même comme ça sur le Bitcoin c'était Jean-Pierre qui a commencé un petit peu à me à me réfléchir un petit peu là-dessus il y a quelques années mais c'est vrai que c'est la première chose que j'ai vue il y avait un côté trading pour moi j'ai mis ce temps pour que ça me rapporte tant mais c'est vrai que quand ils n'ont et ça c'est les premières informations qu'on a déjà en poignet de vue c'est vrai que si on s'arrête là on n'y voit que le côté spéculatif oui donc c'est vrai que pour avoir cette confiance dans cette critique de monnaie c'est vrai que c'est pas les médias qu'on a actuellement en France et je pense un peu partout ailleurs ces médias mainstreams qui vont me donner ce type d'informations non on sait par comment sont gérées ces médias voilà Philippe récemment Philippe récemment était et je l'ai suivi dans son initiative auprès de de la banque citoyenne européenne sur la monnaie et donc un peu à l'origine de ça tout à fait donc moi je l'ai suivi dans cette initiative très intéressante puisque là il y avait pour le coup une dimension sociétale tu peux nous en lire le mot peut-être Philippe alors malheureusement on n'a pas eu de succès voilà quoi on n'a pas réussi à mobiliser énormément de gens autour de ce truc là mais dis-nous de c'est sûr bon c'était une initiative qui était intéressante puisque c'était au niveau européen sur cinq pays c'était European Citizen Bank qui invitait les citoyens à s'appliquer dans la réflexion sur l'euro et sur le rôle de la banque centrale et comment la banque centrale pourrait évoluer pour mieux répondre aux défis climatiques et aux défis sociaux de notre époque et bien sûr il fallait quand même rester dans le cadre de la logique de la BCE et des paragraphes qui s'imposent à elle pour l'instant mais donc ça a réuni quelques citoyens effectivement à un nombre trop réduit par rapport même aux ambitions des organisateurs qui à l'origine c'est Positive Money ce groupe de Positive Money en Angleterre qui avait lancé cette idée mais ça a été un moment d'échange très riche très intéressant et qui a donné à la fin un rapport sur différentes propositions qui sont faites à la BCE un rapport qui a été présenté au Parlement européen enfin quelques députés du Parlement européen bref le citoyen s'implique dans cette réflexion qu'est-ce que ça donnera demain on n'en sait rien et nous effectivement à notre niveau on est très promoteur de l'idée de la monnaie d'eau comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises tout de suite la monnaie sur cette planète aujourd'hui n'existe que contre une dette puisque la monnaie elle est créée lorsque un crédit est consenti par les banques que ce soit à un individu à une entreprise à une collectivité locale ou un pays donc si on supprimait toutes les dettes si on remboursait tous nos dettes aujourd'hui il n'y aurait plus d'argent sur terre donc on peut bien comprendre on se plaint de la dette on crie au scandale à la dette la dette la dette sauf que la dette la dette est associée à la monnaie qui circule si il n'y avait pas de monnaie il n'y aurait pas de dette mais ça nous emprisonne puisque ce sont les banques privées qui créent la monnaie par le crédit et une banque en tant qu'entreprise privée est dans l'obligation de faire du profit ce qui veut dire qu'elle ne peut créer de la monnaie que pour des projets que pour une clientèle solvable et que pour des projets rentables financièrement comme je l'ai également souligné aujourd'hui il me semble que ce sont si on veut relever les défis climatiques mais surtout beaucoup plus en ce qui me concerne je pense que surtout la régénération des sols l'écologie propre de notre territoire on va avoir besoin de financer des sommes assez considérables qui n'ont pas pour objet et finalité de gagner de l'argent mais de restaurer notre écosystème planétaire donc il y a toutes sortes d'activités aujourd'hui qui sont essentielles pour que l'humanité puisse avoir un avenir et ce sont des entreprises et des projets qui ne sont pas rentables et on est engagé actuellement dans une illusion par exemple quand on nous vend la voiture électrique comme solution écologique ou l'éolienne ou des trucs comme ça il y a une énorme illusion derrière ça parce que d'abord c'est très utilisateur de matières non renouvelables parce qu'on oublie toujours on a l'impression que la question aujourd'hui c'est uniquement l'énergie comme tout est focalisé sur le climat il n'y a que ça énergie propre énergie propre puis on n'en a pas l'énergie propre actuellement on ne sait pas faire et c'est pour ça que les défenseurs du nucléaire du secteur malgré tout j'ai bien l'impression que pour le moment on n'a pas d'autres réponses que ça mais bref je ne vais pas rentrer dans ce débat mais il faut bien comprendre que les pistes soi-disant d'économie verte qu'on nous propose c'est essayer de verdir les mêmes pratiques qu'aujourd'hui et elles auront d'autres défauts et dans tous les cas elles ne résolvent pas l'utilisation de ressources non renouvelables que nous avons aujourd'hui donc c'est une vraiment c'est une révolution de conscience c'est une révolution de moyens et il va falloir investir beaucoup plus dans l'intelligence et dans il faut aller vers un monde qui va pouvoir se suffire des ressources renouvelables donc ça veut dire qu'il y a une transformation considérable que je ne peux même pas apprécier moi-même et donc pour aller vers quelque chose et des pistes de recherche et qui n'auront pas pour but dans l'immédiat pour passer cette transition qu'ils n'ont pas pour but de gagner de l'argent et donc il faut pouvoir créer de la monnaie sans dette donc de la monnaie dont mais de la monnaie qu'on ne crée pas comme ça à la façon quantitative easing comme les banques centrales l'ont fait toutes ces dernières années vous allez vas-y je te crée de la monnaie puis débrouillez-vous avec ça donc il faut qu'il y ait justement du sens de la réflexion de la démocratie pour véritablement prendre à partir du local vers le global quelles sont les choses essentielles qu'on a à mettre en œuvre pour respecter le vivant dans sa globalité le vivant inclut l'être humain mais tout son territoire et son environnement et donc c'est à partir de la pertinence des projets qui seront démocratiquement et quand je dis démocratiquement c'est pas la démocratie qu'on a actuellement qui est démocratique donc c'est pour ça que les défis sont énormes et donc des projets qui sont démocratiquement validés la question c'est pas l'argent c'est est-ce qu'on a les connaissances est-ce qu'on a les ressources est-ce que l'empreinte écologique est supportable etc. c'est des questions de faisabilité et si c'est oui partout alors on crée la monnaie à la hauteur qu'il faut et donc mais une monnaie dont on n'a pas besoin de rembourser donc c'est ça grosso modo l'idée qui était proposée dans le cadre de cette réflexion l'European Citizen Bank bon je crois qu'on n'est pas mûrs et je crois que ça pose beaucoup de résistance actuellement mais peu importe on est au stade où on plante des graines et moi je verrai sans doute pas la récolte mais il faut planter des graines pour qu'il y ait un jour une moisson Philippe il y a un terme qui revient souvent j'ai croisé pas mal d'infos sur les monnaies locales c'est le terme d'essainage en quoi consiste-t-il ? qu'est-ce que l'essainage ? ben essainage on va essainer on va donc transposer dans la monnaie locale c'est à partir d'un exemple et à partir d'une expérience qu'elle soit reproduite en quantité pour que quelque chose véritablement émerge de tout ça parce qu'on peut on peut sourire on peut dire le temps d'ailleurs c'est beaucoup de personnes qui sont trop monnaies locales ici les 300 personnes qu'est-ce que ça fera ce que l'argent c'est presque rien c'est très anecdotique on a l'impression de faire joujou à la marchande mais comme je l'ai dit tout à l'heure il y a une vocation il y a un esprit il y a une dynamique qui est à l'intérieur de cette société et cette SMA justement cette reproduction des expériences sur le niveau global du paysage va faire émerger justement va faciliter cette transformation de conscience et donc interpelle beaucoup les utilisateurs quand on a c'est pour ça que je défends aussi beaucoup la monnaie papier parce que quand je sors de ma poche un billet en monnaie locale il a toujours une imagerie très symbolique ou très représentative des richesses de notre territoire d'un seul coup c'est ce que j'appelle un pense pas bête c'est que ça me rappelle que je participe à quelque chose qui n'est pas uniquement un outil pour payer un achat mais que c'est toute une toute une réflexion toute une toute une démarche d'une population qui se retrouve au sein de ce réseau et c'est peut-être pas grand chose mais c'est justement par cet SMH donc cette reproductivité sur un territoire très vaste non seulement nocial mais international pourquoi pas avec effectivement peut-être toute une grande diversité de monnaies locales différentes alors qu'ils pourraient être mises après avec des chambres de compensation on peut imaginer qu'après on puisse se transformer notre monnaie locale d'un endroit et d'un autre bref dans tous les cas c'est un participe pour moi et ce n'est peut-être pas encore très visible mais ça participe pour moi à cette élévation de conscience qui est nécessaire pour véritablement basculer dans un monde où ce n'est plus l'argent qui conditionne ce que l'on fait mais ce que l'on pense et ce que l'on fait qui conditionne l'argent parce que c'est le sens la véritable richesse et ce n'est pas la monnaie elle-même il faut bien comprendre pas être le service de l'argent mais l'argent est un autre service aujourd'hui vous avez un projet à vous dire de combien vous disposez quel est votre budget et c'est le budget qui conditionne ce qu'on va faire et donc ça transforme ça censure déjà la pensée au départ alors qu'il faut véritablement penser les choses penser notre monde aujourd'hui en dehors de toute considération monétaire c'est qu'est-ce qu'on veut dans l'idéal comment on veut vivre ensemble sur cette famille et à partir de ces réflexions qui seront forcément très idéalistes et qui peuvent aller dans tous les sens il y aura quand même quelque chose qui va émerger et on peut grâce à une monnaie donc financer tout ce qui n'est pas rentable financièrement mais tout ce qui est choisi comme étant une véritable piste d'avenir respectueuse du vivant dans son ressort alors une question peut-être pour Jean-Pierre une question auditeur ça a rejoint ça a revenu sur les crypto-monnaies on va aller de l'un à l'autre toujours de Stéphane et on va revenir en même temps sur les commentaires il y en a d'autres Stéphane aujourd'hui l'Inde a annoncé interdire les cryptos autres que la crypto-monnaie officielle émise par l'État restera-t-il un moyen de faire du business caché exemple travail au noir alors je continue le bitcoin étant traçable il ne sera pas utilisé pour ça non mais il n'y a pas que certains cryptos garantis sera-t-il un atout majeur quant à la pérennité d'une crypto-monnaie voilà bien sûr bien sûr mais en même temps il y a l'Inde mais le Stéphane le président du Salvador annonçait il y a deux jours la naissance de Bitcoin City avec zéro taxe sur les crypto-monnaies le Salvador donc il y a plein c'est pas rien quand même mine de rien le Salvador donc il y a plein de gens évidemment l'Inde comme la Chine il y a la question de la traçabilité mais il y en a plein plein qui ne sont pas du tout trazables et même sur le Bitcoin aujourd'hui si tu veux bon parce que dans le Bitcoin il y a aussi tout les sous-monnaies qui sont issues du Bitcoin le Litecoin etc enfin ce qu'on appelle il y en a quantité donc non non aujourd'hui c'est impossible impossible si tu veux de mettre un agent du fisc derrière chaque crypto-monnaie c'était possible il y a 10-15 ans ça ne l'est plus aujourd'hui surtout que ça devient maintenant là je te donne l'exemple du Salvador mais il y en a plein d'autres même la taxation des crypto-monnaies d'un pays à l'autre c'est complètement différent tu vas en Espagne c'est pas la même taxe qu'en France c'est juste passé avant-hier au Sénat où ils commencent à s'interroger sur qu'est-ce qu'on fait comme taxe sur les crypto-monnaies en sachant qu'en France suivant qu'on soit trader occasionnel stalker celui qui conserve son patrimoine en crypto enfin toi déjà au niveau fiscal c'est un bordel monstrueux donc il y aura toujours des paradis fiscaux et aujourd'hui par internet ben voilà c'est quand même extrêmement facile d'ouvrir un compte à droite à gauche non non moi c'est pour moi c'est totalement moi j'ai vu des transactions mais vraiment impressionantes sur par exemple le marché de la drogue fait en bitcoin ben les mecs ils n'ont pas été arrêtés c'est impossible même si voilà quoi tu vois non c'est c'est pour ça qu'encore pour le moment encore les données sont un peu trop associées justement à ce parce que je ne vais pas relater tout l'échange très intéressant vous verrez le chat peut-être dans le replay parce que c'est très intéressant les échanges qu'il y a entre les auditeurs James et puis Béatrice qui a une approche de la crypto très orientée dark web justement c'est une utilisation mais ça vient alors qu'il y a des initiatives plus intéressantes qui peuvent être faites avec comme le précise James ah oui bien sûr non non mais moi je rejoins ce que dit Philippe enfin ceux la monnaie d'ont les initiatives supranationales etc ce que je constate c'est que tous les tous les banquiers centraux de la planète la Chine la Fédérale Réserve la Banque Centrale tous vont lancer les crypto-monnaies pour une question de contrôle effectivement de la monnaie l'intérieur je crois qui est utilisé bien sûr et l'histoire de la vélocité de l'argent maintenant on ne pourra jamais voilà on peut essayer de faire une compétition forte aux cryptos privés bien sûr bien sûr c'est la finance la finance elle est bousculée sacrément aujourd'hui mais attends quand tu vois le sponsor de l'Olympique de Marseille c'est Bifinance c'est la plateforme qui a dit au ministre de l'économie on va mettre 100 millions de dollars en France c'est le sponsor de l'OM tu vois c'est devenu trop énorme maintenant pour qu'il puisse au niveau économique Coinbase Coinbase une plateforme comme ça c'est valorisé 100 milliards au Nasdaq tu ne veux plus interdire maintenant des valorisations des sociétés cotées comme ça tu ne veux pas dire au demain bon ben voilà on n'accepte plus c'est plus possible c'était possible il y a 10 ans aujourd'hui c'est tellement énorme et sachant que tous les banquiers centraux voilà ils vont chercher à taxer ils vont chercher mais il y aura de toute façon de la circulation en fait même moi je sais monter une crypto-monnaie en fait c'est pas très compliqué de monter une crypto-monnaie voilà c'est pas si compliqué que ça donc non non moi je suis voilà ça reste tu me diras quand tu l'auras créé on la montre ensemble Philippe c'est pas mal à se doter je n'ai pas les compétences informatiques tu lui donneras le nom de l'économie non ? oui c'est ça exactement exactement ça serait une monnaie dont non mais moi je rejoins évidemment ce que dit Philippe et qui est vrai c'est que malheureusement on constate c'est une triste réalité il y a des activités qui ne sont pas monétisables on ne peut pas faire du fric avec tout ça c'est impossible il y a des trucs on ne peut pas gagner de l'argent donc toutes ces choses-là il faudrait mais et ça c'est le discours aussi de Philippe et moi je suis moins humaniste que lui malheureusement sur ce sujet ça demande quand même un éveil de conscience mais terrible énorme énorme c'est pour ça qu'on vit cette époque très bousculante aujourd'hui parce qu'il y avait un appel de la vie je dirais à sauter à sauter d'un cran de même que IBM va sortir son ordinateur quantique de même nous avons un saut de conscience quantique à faire malheureusement on sait que l'humain n'évolue que sous la souffrance et donc on va sans doute passer un simple perdeur mais qui va nous emmener à quelque chose de plus beau et je dis ce qui m'intéresse beaucoup dans la monnaie quelle qu'elle soit c'est que pour moi la monnaie n'est que le reflet de la conscience de l'être humain parce que souvent on dit la monnaie c'est dégueulasse l'argent tous les problèmes de l'argent c'est comme si on se regardait dans un miroir la monnaie n'est pour rien la monnaie peut faire le meilleur comme le pire parce que c'est pas la monnaie qui le fait si vous plantez un billet de banque dans votre jardin il ne fera rien c'est ce que l'on en fait nous qui est important et donc tout un système monétaire et toutes les crypto-monnaies et les monnaies locales et les monnaies monopolistiques internationales tout ce qui est monétaire n'est qu'un reflet de la pensée qu'il a imaginée dans un but précis c'est un reflet c'est un reflet de la conscience humaine c'est ça qui est intéressant qui est que nous voyons tous à l'extérieur c'est pour ça même au niveau de la politique on ne veut pas plus aller là-dessus moi j'ai toujours dit on a les on a les dirigeants qu'on mérite quelque part ça peut choquer certains mais si on va dans cette éamnette c'est pratiquement ça mais là c'est un autre sujet un peu plus axé sur la conscience on dit ça aussi pour les artistes on est sur alors on a on a une question on a une question de alors attendez je me suis un peu embrouillé sur les questions allez de Stéphanie il y a pas mal d'échanges je ne peux pas tout retranscrire mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'échanges entre les auditeurs il y a alors je remonte un tout petit peu excusez-moi de couper un peu la dynamique c'est Cédric Cédric André Cédric qui nous est donc je distingue le pire-t-au-pire de la blockchain et le bitcoin alors je continue sur Cédric oui il y a une monnaie centrale et c'est l'esclavage assuré oui monnaie libre avec un code ouvert et citoyen pas celui restreint de l'AGA interdépendant plutôt utile au projet mais c'est bien le code les règles qui les mettent en musique qui en font une monnaie citoyenne ou une monnaie spéculative de tésorisation comme le bitcoin oui c'est vrai c'est très technique mais bon tout ça est vrai tout ça est vrai bien sûr Stéphane Stéphane il répond à Cédric alors voilà donc c'est une monnaie crypto livre est-elle possible avec des états devenus totalitaires l'Europe est sur une pente savonneuse oui bien sûr mais 2023 la BCE l'annoncée ça y est ils mettent en place voilà pour les raisons enfin moi c'est ma théorie au bout de 16 ans de travail sur la crise je pense qu'on peut toutes les dettes il n'y a pas que moi qui le dit des gens comme Varoufakis Nouriel Roubinet enfin un certain nombre d'économistes à penser ça les dettes sont insoutenables les dettes aujourd'hui privées et publiques sont insoutenables donc quelle est la dernière solution qui reste quand on sait qu'on ne peut pas rembourser c'est changer les règles du jeu donc changer le système monétaire donc les crypto-monnaies vont être l'outil pour changer le système monétaire et la création monétaire demain on aura effectivement toutes nos comptes à la BCE voilà et quand il faudra faire un crédit on regardera ce que tu produis ce que tu consommes etc etc évidemment c'est presque en rouellier va nous dire Philippe certainement mais on est dans un scénario qui est vraiment oui très angoissant très très angoissant ça encore une fois tout dépend des intentions des gouvernants de demain et effectivement on peut imaginer le pire un système crédit social chinoise plus 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 mais alors il y a un autre aspect qui est cherché par les banques centrales au travers de la organisation de la monnaie et de l'association parce que ça va perdre ils disent aujourd'hui non 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 on ne touchera pas au gage ça c'est toujours ce qu'on dit nous faire avaler la couleur au départ au départ le cash ne sera pas supprimé mais tout sera fait pour qu'on utilise de plus en plus la monnaie centrale en douce dans l'entreprise et puis après on supprimera le cash mais ce qui est important pour les banques centrales dans la suppression du cash c'est que ça évite après ce qu'on appelle les bank run c'est-à-dire que dès qu'on perd confiance dans le système dans les monnaies tout le monde se précipite dans les banques pour retirer leur argent et là ça fait effondrer les banques les banques font faillite et là c'est tout le système financier qui s'effondre en évitant ça en numérisant les monnaies les banques peuvent interdire l'accès à nos comptes et elles évitent ce qu'on appelle les bank run et elles peuvent taxer l'épargne elles peuvent taxer l'épargne l'allocation du coffre-fort c'est-à-dire que t'attends sur ton compte t'en fais rien comme un truc comme une monnaie fondante c'est que ton argent perd de la valeur et puis ça va même ça va très très loin si tu veux ces histoires de monnaie digitale contrôlée par la BCE non c'est vraiment un truc ultra totalitaire n'ayons pas peur des mots mais c'est cette histoire de vélocité de l'argent et je vois pas comment ils vont faire je vois pas comment au stade d'endettement privé et public je vois pas comment on peut s'en sortir autrement que par une réforme du système monétaire et filer la création monétaire aux banquiers centraux voilà ça fait des années des années il faut imaginer comment la dette a été fabriquée dans les années 80 dans les années 80 moi j'ai 62 ans j'ai vécu cette époque où les taux d'intérêt Philippe a connu cette époque là à l'initiative de Paul Volcker qui était le président de la Fed on était en hyperinflation c'est à dire qu'on avait 20% une inflation terrible dans les années 70 et du jour au lendemain les taux d'intérêt sont passés de 0 à 20% t'imagines quoi 20% une inflation qui pourtant a permis à beaucoup de français pendant les années 70 des français modestes de s'enrichir et d'acheter leur maison parce que comme ça on prenait grosso modo 3% tous les mois peut-être pas tous les mois mais enfin bref on s'endettait jusqu'au coup la première année on l'avait payé la deuxième c'était un peu mieux au bout de 4-5 ans la charge le remboursement était très légère parce que l'inflation c'est une taxe pour les riches c'est une taxe pour l'État bien sûr mais en attendant ça a été aussi une taxe pour les États la fabrication de la dette l'endettement auquel on a fait refaire il y a quand même un mec qui a appuyé sur un bouton et du jour au lendemain les taux d'intérêt sont devenus colossaux voilà c'est le pouvoir créancier Philippe le pouvoir créancier a pris le dessus et tout a l'avantage des créanciers oui bien sûr ben voilà la dette c'était plutôt ou l'inflation c'était plutôt à l'avantage des États parce que ça éteint la dette une inflation à 10 ou 15% oui c'est vrai la dette qui a été accumulée comme maintenant parce qu'il y a les recettes il y a les recettes fiscales qui vont avec forcément mais pour les gens qui sont pauvres pour les gens qui sont pauvres je suis désolé l'inflation c'est pas tu vois la regarde en France on l'a bon allez 4% d'inflation moi je le vois les gens quand ils font leurs courses on n'est pas au niveau des États-Unis où il y a 6% où on me dit moi j'ai des potes en Turquie en ce moment ils en sont parce que les banquiers centraux le banquier central en Turquie il a été viré 4 fois il y a eu 4 banquiers centraux depuis le début de l'année en Turquie ils en sont à 20% d'inflation en Turquie les mecs ils n'y arrivent plus ils ont 225 euros de retraite ils n'y arrivent plus voilà donc le seul moyen le seul moyen de combattre l'inflation tu le sais comme moi c'est d'augmenter les taux d'intérêt et pourquoi ils n'augmentent pas les taux d'intérêt aujourd'hui qu'ils laissent courir à l'inflation c'est parce que ça met tout simplement les pays en faillite l'Italie voilà c'est tout oui oui les pays les états puis tous ceux qui ont des hypothèques sur le dos exactement une question pour toi Jean-Pierre posée par Béatrice un peu plus haut il y a quelques minutes tu proposes quoi JP alors s'il ne faut pas baisser les taxes délocalisées comment nous en sortons-nous ? moi je pense moi j'ai une vision très pessimiste je pense qu'il n'y aura pas de mutation sans dépression sans très grande dépression moi c'est ma théorie je pense que pour l'instant on a su faire des perfusions à quelqu'un qui souffre d'hémorragie interne sans colmater voilà ils ont trouvé le moyen depuis c'est la même crise que depuis 2008 en fait c'est la même crise donc on a sauvé les banques on a sauvé le truc on a imprimé de l'argent à tout va à tout va mais aujourd'hui c'est un peu l'histoire Varoufakis le premier ministre belge belge grec tu sais un mec assez fabuleux un très grand économiste répète souvent l'histoire tu sais de l'âne qui a soif et qui a faim et qui hésite entre manger et boire et finalement il finit par mourir de faim et de soif nous c'est un peu ça tout le monde nous dit l'inflation l'inflation et tout le monde nous dit les banquiers centraux nous disent c'est transitoire ça va se calmer etc la vérité c'est que le seul moyen comme on l'a dit c'est d'augmenter les taux mais si on augmente les taux ça nous met en faillite et voilà quoi donc aujourd'hui dans le système actuel il faut admettre c'est un petit peu comme dans le Covid finalement tu sais dans le Covid on t'a dit la troisième dose la quatrième dose le machin et puis au final les gens te disent bah non ton immédiat il n'y a pas de solution c'est tout tu vois il faut admettre qu'aujourd'hui dans le système économique regarde Philippe il a une dimension beaucoup plus écologique que moi si on veut être dans un monde véritablement écologiste il faut arrêter la productivité aucun t'imagines la commission européenne chaque année par exemple pour les gens qui sont dans pour la décroissance pour le libérisme voilà les gens qui sont dans la décroissance t'imagines la commission européenne se réunir chaque année bon cette année on a fait moins 3% bon c'est pas mal il va falloir faire moins 4 l'an prochain c'est pas pensable il faut changer le système il y a voilà là on est en train de vivre une période pour moi historique qui va être très très dure qui va être parce que là on maintient en vie le cadavre on parle d'entreprises zombies de consommateurs zombies mais voilà on voit bien regarde en France tous les jours tu entends l'hôpital a des problèmes la police a des problèmes tout est en train de s'effondrer personne n'a de solution c'est tout parce qu'il n'y en a pas dans le système actuel de la monnaie d'être exact à l'intérieur du système il n'y a aucune solution et malheureusement dans le mode de pensée actuel on veut à tout prix maintenir le système puisque forcément ce système il favorise il maintient en place les privilèges des riches et donc il y a cette arme cette détermination à continuer à faire vivre le système mais bon il faudra passer à autre chose on y viendra je ne sais pas quand je ne sais pas après quel mais comme on le disait c'est la conscience qu'il faut changer et cette conscience il faut comprendre quelque chose de très simple tout notre système repose sur un postulat qui a été fondé au début de l'économie moderne c'est à dire au 18ème siècle ce postulat il affirme que les ressources naturelles sont infinies et que la monnaie est rare ce qui était vrai à l'époque en 1800 on était un milliard d'individus sur la planète on avait l'industrie n'était à peine naissante on avait des moyens de production artisanaux donc au niveau écologique la question ne se posait même pas et donc on avait l'impression avec ce peu de population et les immensités de la planète que les ressources on aurait beau se gaver à une heure de journée on n'arriverait pas on ne serait pas arrivé au bout et que la monnaie à l'époque était une monnaie faite de métaux précieux donc elle était rare forcément par sa constitution donc les ressources les ressources naturelles étaient infinies et la monnaie était rare et on continue l'économie moderne et la finance continue à s'appuyer sur ce même postulat alors que depuis les années 70 on aurait dû prendre conscience lorsqu'on est arrivé à ce que la production que l'offre dépasse la demande c'est ce qui s'est passé dans les années 70 on aurait dû à ce moment là changer le mode de pensée de se dire ah ben non aujourd'hui c'est différent puisque la monnaie a été libérée parce que c'est désolidarisé de l'or lorsque les Etats-Unis ont abandonné la convertibilité du dollar en or donc là on est passé dans une monnaie immatérielle donc créée par un être humain donc la monnaie est devenue potentiellement infinie parce que ça dépend de règlement humain donc la monnaie devient infinie mais les ressources naturelles sont rares et donc tant qu'on restera sur l'ancien paradigme l'ancien postulat il n'y a pas de solution mais si on prend conscience aujourd'hui que les ressources sont rares elles sont immenses les ressources en même temps elles sont rares à cause de la population que l'on met et à cause de cette logique de croissance et d'hyper-consommabilité donc c'est ça qu'il faut prendre dont il faut prendre conscience et donc c'est plus la monnaie qui compte puisque la monnaie en fin de compte comme je disais tout à l'heure on en crée comme on veut ça dépend des règles que les êtres humains vont se donner mais elles obéiront à quelles règles elles obéiront à des règles qui vont prendre en compte ce que la planète peut soutenir et de quoi les êtres humains ont besoin pour s'épanouir sur cette planète c'est donc effectivement tout un changement de paradigme à faire qui le pourra se faire que lorsqu'on a véritablement pris conscience que ce n'est pas la monnaie aujourd'hui qui est importante mais c'est la planète c'est l'économie réelle en fin de compte mais c'est la sauvegarde du vivant parce qu'il n'y a pas uniquement que notre propre satisfaction nous désire c'est la prise en compte de tout ce qui fait le vivant qui doit être pris en compte et là il y a des solutions parce que la monnaie en fin de compte on n'aura même plus besoin de taxes à partir du moment où la monnaie se crée par des règles purement humaines et bien on n'a même pas besoin d'aller lever des impôts pour aller financer ceci ou cela voilà il y a un mode de pensée moderne et nouveau qu'il faut imaginer et s'il y a encore des taxes parce que les taxes sont nécessaires à mon sens dans une économie où on crée la monnaie parce qu'il faut détruire la monnaie parce que si à chaque projet qu'on finance on émet de la monnaie nouvelle et bien ça remplit donc il faut trouver un nouveau système dans le système actuel la monnaie est détruite quand on rembourse les crédits et bien dans l'autre système où on va créer la monnaie donc une monnaie don et bien il faut détruire cette monnaie par la fiscalité donc pour moi c'est ça l'avenir des choses mais qui ne peut s'imaginer que si on change véritablement notre mode de pensée Tiens question de Sophie pourquoi ne pas décentraliser les monnaies ? Ben oui ça c'est les crypto-monnaies les crypto-monnaies sont par essence décentralisées ça c'est ça c'est l'avenir la décentralisation des monnaies bien sûr c'est la base des crypto-monnaies c'est la alors en même temps c'est avec l'histoire des ordinateurs quantiques c'est aussi compliqué parce que là ça veut dire de la blockchain mais dans l'absolu dans l'absolu dans la réflexion dans l'absolu oui il faut décentraliser les monnaies bien sûr bien sûr et là c'est un peu tu sais moi je suis un adepte du du municipalisme libertaire ou du communalisme tu sais moi moi ce que je vois c'est qu'on peut changer les choses ou même du régionalisme on va dire quelque part je vois qu'on peut faire des choses au niveau local au niveau régional par exemple on se rend l'exemple le Covid on voit tout ce qui a été trouvé comme solution ça a été trouvé au niveau local au niveau régional tout ce qui a été au niveau central a échoué ça s'est planté surtout donc moi je suis toi on dit on a toujours parlé du global au local moi je suis dans l'inverse du local au global donc je pense que oui effectivement la monnaie doit être totalement décentralisée et voilà alors tout dépend de ce qu'on appelle décentralisée bon c'est sûr qu'actuellement le bitcoin entre autres a cherché à faire un pied de nez au système qui est très centralisé au travers des banques centrales on peut créer un système qui échappe à toute centralisation du pouvoir et donc oui 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 et donc ça c'est intelligent parce que ça ça révèle une possibilité cela dit dans ma philosophie des choses je me dis que la monnaie n'a de sens que si elle est appuyée sur un sens c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un projet et le projet c'est pas un ordinateur ce ne sont pas des algorithmes qui vont les pondre les projets doivent être humains partir effectivement d'une décentralisation politique c'est-à-dire que la réflexion doit partir du local pour aller vers le global mais la monnaie ne doit pas selon moi être créée comme ça par des algorithmes justement un peu comme dans les monnaies libres actuellement c'est intéressant mais voilà dans les monnaies libres c'est un algorithme qui crée un revenu un revenu le dividende universel le dividende universel bon bravo très bien mais moi je suis très choqué dans ma conception des choses de créer de la monnaie pour rien pour moi la monnaie doit être créée pour quelque chose c'est encore une fois le sens et ce pour quelque chose il n'y a que les êtres géniales qui peuvent le faire alors effectivement dans le système actuel on voit bien que le système est perverti que tout fonctionne pour servir d'abord et avant tout les intérêts de quelques-uns mais dans cette décentralisation c'est l'intelligence collective et donc dans un paysage politique complètement différent où le citoyen aura repris sa place de citoyen et qui pourra déterminer son destin or on nous a infantilisé voilà on a des gouvernants on a des institutions qui décident à l'autre place aujourd'hui le citoyen est juste bon pour payer ses impôts pour voter une fois de temps en temps puis fermer sa gueule si possible parce que vous savez il fait chier à descendre dans la rue quand il n'est pas content bref donc voilà aujourd'hui toute la dérive et tout le système conduit à un système de plus en plus autoritaire il est déjà pas mal mais ça peut être encore bien pire grâce entre autres à l'utilisation de données centrales numériques donc il faut vraiment se méfier de ça et de comprendre qu'on peut vraiment s'enfermer dans ce piège mais en même temps les mêmes outils peuvent être mis à notre service mais avec notre participation de notre intelligence et donc là il n'est pas question de centraliser il est question de comprendre que la monnaie doit être émise par l'intelligence collective par le sens que les peuples vont donner à leur démarche pour donner un avenir à leurs enfants et un avenir à la planète oui Cédric Henry oui Philippe une monnaie indexée sur les ressources naturelles disponibles pour une interrogation ça peut être un des critères oui au niveau de l'ordinateur James on dit aussi l'ordinateur est un moyen de communiquer d'échanger preuve on est avec ce live en fin de compte c'est l'outil mais c'est ce que je vois ce que je vois ce que veut dire Philippe il y a tout ça derrière un outil il y a une intention voilà je prends un couteau je peux avoir l'intention de couper mon poivron pour me manger mais je peux avoir aussi l'intention de faire les choses un peu plus dramatiques c'est sûr donc c'est toutes ces questions d'intention qu'on a derrière un outil et aussi derrière une monnaie et on va clôturer au fur et à mesure cette émission sur justement la question fondamentale qu'a posée je crois que c'est Cédric et je reviens dessus parce que ça tourne autour de ça c'est au niveau du de revenir après tout la question de l'émission c'est quel avenir pour les monnaies vocales et les crypto-monnaies parce que les deux peuvent s'articuler ensemble il n'y a pas de soucis mais dans les deux c'est de revenir aux fondamentaux de la confiance dans la monnaie c'est ça qui me paraît après tout le plus important je pense que Jean-Pierre aussi bien que j'ai que Philippe bien sûr sur ça et comment et une question finale et vous allez répondre à chacun votre tour c'est comment développer cette confiance aux nouvelles valeurs alors la confiance dans la monnaie c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui si tu veux avec la masse de monnaie les milliards de milliards qui ont été émis par la planche à billets on peut tout à fait imaginer une grande dévalorisation c'est-à-dire que les gens perdent confiance dans la monnaie c'est le schéma qu'on appelle là c'est l'inverse de l'inflation pour le coup c'est ce qu'on appelle la déflation c'est ce qui est arrivé au Japon dans les années 90 où malgré des milliards de yens investis qui n'ont servi à rien si ce n'est à bétonner le Japon le Japon n'est jamais sorti de la déflation la déflation on n'en sort pas une fois que les gens ont perdu confiance en la monnaie parce qu'ils ont vécu un krach immobilier plus un krach boursier en simultané ce qui va nous arriver de toute façon parce qu'aujourd'hui il faut savoir que le quantitative easing dont parlait Philippe n'a servi qu'à une chose c'est à maintenir les actifs actions et immobiliers c'est-à-dire que ça ça a maintenu la fortune de ceux qui avaient de l'argent c'est pour ça qu'aujourd'hui ils n'arrivent pas à combattre l'inflation parce que s'ils appuient sur le bouton et qu'ils remontent les taux d'intérêt ce qui est la seule façon de combattre l'inflation ils savent que le marché actions et le marché immobilier perdent 30% du jour au lendemain tu vois et là quand tu vois que tu te prends un crédit de 30 ans pour acheter ton bien immobilier et que tu vois tous les jours comme c'est arrivé c'est arrivé en Espagne au Japon que tous les jours tu payes plus cher pour un truc qui vaut de moins en moins cher alors là t'es dans le réel tu vois et là les ressorts psychologiques sont terribles parce que tu perds la confiance dans la monnaie et c'est ce qu'on appelle la dévalorisation le jour où le citoyen se dit c'est pas 100 euros finalement que j'ai c'est 10 euros parce que parce que voilà c'est déjà arrivé dans le passé ça va être une vraie catastrophe je pense que c'est ça qui va être le signal aujourd'hui ce qu'on cherche à combattre finalement les banquiers centraux c'est la déflation c'est pas l'inflation regarde ils s'en foutent on leur a filé des mandats pour pas plus d'inflation le seul mandat de la BCE ou de la Fed et tout c'est l'inflation à 2% on est à 4% ils s'en foutent ils ne font rien parce qu'ils savent que s'ils appuient sur le bouton et qu'ils remontent les taux ça fait écrouler les marchés actions et immobiliers tu vois t'imagines le vent de panique que ça crée chez les gens les marchés actions c'est une chose mais l'immobilier tu vois t'imagines en France dans un pays de propriétaires enfin bon qui est devenu un pays de propriétaires où les gens ont pris des crédits de 30 ans en se disant ah les taux sont pas chers allons-y c'est pas grave si on surpaye le bien immobilier imagine que ce qu'on appelle l'indice Schiller imagine toi le choc psychologique que ça va générer et ça moi je pense que ça va tomber sur la gueule pas en 2022 en 2022 on a le butin météo la garde a dit Christine Lagarde a dit il n'y aura pas de remontée des taux en 2022 parce qu'elle sait qu'il y a le fameux plan de relance européen les 750 milliards la traite transition écologique l'intelligence artificielle le poète poète mais en 2023 en 2023 tu vois et c'est la problématique de tous les banquiers centraux si l'inflation tous font le pari que l'inflation là est temporaire mais pour l'instant que la hausse des coûts d'énergie la hausse du fret la hausse des matières premières tout ça oui ça va baisser ça va baisser mais si ça ne baisse pas quelle arme ils ont augmenter les taux d'intérêt voilà c'est tout et si on est au bord du précipice moi je pense qu'on est quand même au bord du précipice ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est au bord du précipice et moi je suis quand même je remarque que le système a eu une capacité à quand même à sauver les meubles alors sous respirateur artificiel on est vraiment le moribond sous respirateur artificiel mais ils ont quand même sacré il y a un qui a été mis en oeuvre pour sauver enfin pour sauver pour maintenir le malade en vie grâce justement au quantitative easing et toutes ces mesures qui étaient totalement inimaginables jusqu'à aller jusqu'à des taux d'intérêt négatif bref les choses sortaient complètement des choses mais je pense que alors effectivement le système va changer sous quel coût les choses sont quand même préparées dans l'histoire je pense qu'on peut imaginer quelque chose qui est écarté pour le moment mais qui deviendra peut-être incontournable c'est justement la suppression de la dette publique dans le bilan de la banque centrale la banque centrale européenne détient 4 700 milliards de dette publique et donc si c'était effacé du bilan ce qui ne lècerait absolument personne puisque elle a été rachetée par la banque centrale et une banque centrale ne peut pas faire payer si elle effacait ça de son bilan c'est autant de dettes allégées pour les états qui pourraient retrouver un certain souffle et donc mener une politique et entre autres une politique de transition écologique ça fait partie des mesures qui sont proposées mais encore une fois ça veut dire rentrer en guerre contre les gros contre les hyper classes contre les hyper riches ça veut dire rentrer en guerre contre les gens cette guerre aucun dirigeant aucun gouvernant ne souhaite rentrer en guerre contre l'hyper classe et les hyper riches non mais on ne rentrerait pas en guerre contre les hyper riches c'est et voilà puisque ce sont les banques en général les institutions qui ont transféré leurs actifs contre de la monnaie c'est comme ça que les hyper riches sont considérablement enrichis pendant la crise parce que la dette qui est détenue par la banque centrale elle n'appartient plus qu'à la banque centrale elle-même il n'y a pas d'investisseur il n'y a pas le petit citoyen ou il n'y a pas le richissime tout ce que tu dis est vrai mais imagine le changement de paradigme encore une fois qu'est-ce que ça va être dans l'esprit des gens les gens si on fait ça vont prendre conscience que finalement on peut aller comme on veut on peut produire des billets on peut machin on peut s'endetter et finalement tout le monde s'en fout c'est pas grave puisqu'on peut effacer la dette c'est ce qu'on fait déjà depuis par l'année mais ça a marché et ça continue à marcher parce que toutes les banques centrales font pareil si avec un seul pays ou un groupe de pays qui faisait ça ça va être immédiatement incalqué dans les autres tout le monde fait pareil ils font rouler la dette mais là c'est différent si les gens prennent conscience que tout ça c'est du virtuel parce que ça l'est finalement du virtuel et qu'on peut bien sûr commettre la dette au niveau de la banque centrale mais à partir de là le moindre truc on va dire mais pourquoi ma théorie Philippe c'est que comme les dettes sont insoutenables il y aura une réforme du système monétaire qui va être appuyée sur les crypto-monnaies et donc le côté dictatorial qu'on craint etc en échange de quoi il y aura le fameux revenu universel on dirait aux gens ben voilà tac on va leur donner une contrepartie qui sera le fameux revenu universel pour leur dire regardez l'Europe c'est formidable le compte machin l'Europe vous file le revenu universel etc c'est comme ça qu'ils vont aménager aménager le truc pour le manipuler c'est possible mais ça il faudrait vraiment ne pas se laisser prendre au piège du revenu universel versé par les états parce que là c'est la laisse c'est la laisse qu'on se met autour du coup et on est foutu ben oui je sais c'est là toute la délicaté des choses mais en revanche si les dettes elles ont été supprimées pour poser la notion de confiance je crois que c'est pas la confiance ou la monnaie qu'il faut sauvegarder c'est la confiance dans la capacité des humains à répondre à leurs défis aujourd'hui et d'utiliser la monnaie pour répondre à ces défis si la monnaie quelle qu'elle soit des values ou autres répond à ses objectifs alors on conserve la confiance si on voit le système s'effondrer et devenir de plus en plus artificiel tel qu'il est aujourd'hui là on est Philippe aujourd'hui on est dans ce qu'on appelle l'ère du capital fictif on est dans le capital fictif le budget des nations c'est le même que celui des entreprises du Nasdaq finalement on te dit tiens telle boîte à vaut 100 milliards parce qu'on pense qu'elle va générer mais c'est quoi ? c'est du travail non consommé et des ventes à venir c'est ça le capital fictif on n'en sait rien finalement une boîte comme Tesla est valorisée mille fois plus que Renault qui vend des trucs au quotidien alors que l'autre a fait zéro vente Airbnb s'est valorisé plus que Hilton malgré son immobilier tout est comme ça on est dans l'ère du capital fictif donc oui c'est ça je suis bien d'accord mais là tant que ça ne touche pas le citoyen de base parce que là c'est au niveau de la bourse toutes les injections monétaires qui ont été pratiquées par les banques centrales depuis maintenant des années ne nourrissent que ce capital qui fait que ça donne une valorisation des entreprises complètement disproportionnée par rapport à ce qu'elles produisent donc on a une bourse flamboyante et une économie réelle à tonnes donc effectivement on voit bien que ça ne marche pas mais pour l'instant tant qu'on touche ce petit solaire et puis tant qu'on joue on continue à avoir confiance dans le système parce qu'on a confiance dans nos institutions parce qu'on nous voit ça aussi mais bon encore une fois moi la clé pour répondre à la question qui a été posée cette question de confiance pour moi soit la confiance s'effondre à cause justement de l'artificialisation de tous ces systèmes qui peuvent nous emmener vers une dictature soit la confiance est maintenue ou se restaure si on peut voir que la monnaie ou le système tel qu'il est conçu et tel qu'il évoluera soutient l'économie réelle mais pas pas comme dans l'ancien temps parce que dans une consommation dans une production et donc consommation respectueuse encore une fois de ce qu'il appelle le vivant Messieurs merci en tout cas je pense qu'on peut vous avez envie d'apporter une conclusion on arrive dans les temps on s'était fixé en durant deux heures mais moi j'aime bien parler avec Philippe parce que il a tellement d'espoir Philippe c'est un humaniste Philippe c'est quelqu'un de très positif on est obligé d'aimer l'humain sinon on arrête de suite on peut effectivement avoir de l'espoir parce que on est effectivement au milieu de crise importante tout de suite il n'y a aucun obstacle au niveau matériel au niveau technologique au niveau de la connaissance qui nous empêche de sortir de ces crises de répondre à ces crises bien sûr ce n'est pas en claquant du doigt ça peut demander 50 ans pour restaurer tout ça peut-être 100 ans on ne sait rien peu importe c'est l'intention encore une fois puis la cohérence de la démarche qui vient après et nous ce qui est important de se dire il n'y a effectivement aucun obstacle technique c'est pas comme si on devait faire répondre à quelque chose qui nous tombe sur la tête puis on y est pour rien si on y est pour quelque chose et on a tous les outils on a les connaissances on a les technologies absolument fabuleuses on a tout ce qu'il faut pour répondre à ça la seule chose qui manque c'est justement l'élévation de conscience suffisante pour pouvoir réformer nos systèmes qui fonctionnent pour l'instant sur des archaïsmes humains qui provoquent des jeux de pouvoir on est dans des jeux de pouvoir qui entraînent la compétition qui entraînent il y a toutes sortes de déviances où on se méfie les uns des autres et où chacun veut faire son bonheur sur le dos du monde donc ça il va falloir passer de la compétition à la coopération et donc tout simplement à l'amour c'est ça le défi le défi c'est pas la monnaie le défi c'est pas les crises qu'on a cette crise elle est révélatrice c'est notre incapacité justement à nous réconcilier avec nous-mêmes et avec l'autre ce défi Jean-Pierre le connaît à son niveau parce que je le nombrais autrement c'est plutôt c'est passer du pyramidal à un système de l'horizontalité absolument et là c'est voilà chacun il met le mot qu'il veut on peut appeler ça sans confiance mais c'est absolument voilà c'est le système de l'horizontalité qu'il faut réapprendre et qu'il faut je pense que c'est parce qu'il y en a c'est pas l'a-t-on déjà appris peut-être dans une époque très loin mais c'est vrai que pyramidal ça date depuis très longtemps peut-être dans les sociétés premières je ne sais pas tiens tu as une invitation de Cédric Jean-Pierre tiens Philippe ah non c'est Philippe Philippe est-ce qu'il initiait avec Anis Lagnef Lagnef pardon ça te dirait il y en a eu ok en tout cas c'est je crois que Cédric a une chaîne aussi il me semble-t-il en tout cas merci d'avoir été là merci aux auditeurs pour pour info à Cédric Philippe et moi on a bossé avec Anis Lagnef au sein d'un projet qui s'appelait le Gouv qui a produit un candidat à la présidentielle Fabrice Grimald donc moi je m'occupe voilà Philippe et moi on a bossé ensemble sur le dossier Monelle moi j'ai bossé aussi sur le dossier économique et Anis s'occupait de la justice fiscale donc on se connait tous en fait c'est un petit milieu oui c'est sûr et bien écoutez on se retrouve en off moi je n'ai qu'à remercier je ne peux pas dire du retour des messages mais de toute façon je vous invite vous deux dans le replay si vous allez à la toute fin de l'émission en replay vous allez au bout de l'émission vous verrez tout parce que les messages s'affichent au fur et à mesure dans ce qu'on appelle la timeline si on peut appeler ça comme ça de l'émission donc vous arrivez en toute l'émission vous verrez tous les messages qui ont été postés tous les échanges très intéressants il y a eu des échanges entre les auditeurs entre les auditrices et j'aime bien quand ça vit comme ça aussi ça vit dans l'émission et puis ça vit dans le chat et en très bonne coopération et en très bonne entente pas de boulet rien du tout c'est très bien j'aime bien comme dirait la personne dans la série j'aime bien quand un plan se déroule sans accro j'aime les plans qui se déroulent sans accro j'aime les plans qui se déroulent sans accro je crois que c'est dans l'agenturiste l'agenturiste c'est ça voilà et vous y avez contribué voilà c'est une émission qui était très intéressante et j'aime et j'aimerais aussi en avoir d'autres aussi de ce type là sur Akasha qui n'est pas spécialement quand je l'ai dit on parle de plein de choses on peut parler de choses mystérieuses tout ça mais on est aussi dans le sociétal le développement de la zone c'est très vaste et le système qui nous environne en fait partie aussi et les réflexions autour de ces systèmes qui sont monétaires qu'ils soient sociétales et autres on se retrouve en off merci aux auditeurs merci aux auditrices moi je vous retrouve demain avec Olivier on va parler du vampirisme il y a peut-être un point il y a peut-être un point avec de convergence avec cette émission parce que le vampirisme on le retrouve le plus partout peut-être oui absolument ok merci Nicolas de l'avoir invité et de me permettre cet échange avec Jean-Pierre que je passe ici je clôture le live on se retrouve dans 3 secondes nous 3 en off merci à vous tous moi à demain et puis portez-vous bien bonsoir au revoir tout le monde salut